Oui, donc on peut parler vraiment au niveau du marché français d'une vraie révolution du rosé, puisque le rosé est devenu à 30% le vin le plus consommé en France. Il prend vraiment des parts de marché sur le blanc et sur le rouge. Donc on est passé d'une mode à un vrai mode de consommation. Il y a d'énormes efforts techniques qui ont été entrepris, qui permettent d'offrir aux consommateurs des rosés de différentes palettes et donc de différents moments de consommation. Le rosé, ce n'est pas uniquement un petit vin de barbecue que l'on boit l'été entre copains. On reste sur le côté très convivial, mais on peut très bien le déguster sur une belle table, un étoilé, comme toujours autour d'un barbecue ou avec des amis. Étant cru classé en Provence, ce qui est très important, nous avons le devoir de faire connaître la qualité de notre terroir, la qualité de notre savoir-faire et bien entendu l'histoire de notre famille. Derrière chaque bouteille, il y a un homme, une femme, une histoire, un savoir-faire que nous avons appris de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Nous, évidemment, tout le challenge, c'est d'écouter le consommateur, de répondre aux prescripteurs, d'écouter les attentes, mais sans surtout perdre son âme. Donc le marché du rosé en France va être extraordinaire pour nous quand on va pouvoir, à chaque client, faire connaître ce savoir-faire dans un restaurant, dans une cave, chez un hôtelier. Et bien entendu, nous allons toucher le client final qui va apprécier non seulement la qualité de nos vins, mais également toute l'histoire et tout le travail qu'il y a dernière chaque bouteille de cuvée Marie-Christine. Et l'important, c'est surtout que l'on reste intemporel et que l'on traverse les générations comme ça. C'est très important de garder son identité. Faire bon, suivre la tendance, mais garder son identité.